Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment choisir entre l'ARS et le maintien de ses droits ARE. Donc effectivement, ce sont des abréviations pour désigner des aides à la création d'entreprises. On va voir comment choisir entre l'un ou l'autre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des créateurs d'entreprises, mais également des dirigeants d'entreprises. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment choisir entre l'ARS ou le maintien de vos droits ARE, si vous êtes donc demandeur d'emploi et que vous créez ou reprenez une société. Donc tout d'abord pour les abréviations, l'ARE désigne l'allocation pour le retour à l'emploi et l'ARS, l'aide pour la création ou la reprise d'entreprises. Donc en fait, très simplement, si vous êtes créateur d'entreprises et que vous êtes indemnisé ou indemnisable par Pôle emploi, vous allez avoir le choix entre deux dispositifs d'aide, l'ARS ou le maintien de vos droits ARE. Donc très simplement, ça veut dire soit vous allez pouvoir bénéficier de vos droits qui vont vous être versés sous forme de capital, soit vous allez vous choisir un maintien de vos droits pendant la durée de vos droits restants. Donc tout d'abord pour vous expliquer au niveau de l'ARE, l'allocation pour le retour à l'emploi, c'est en fait l'allocation que vous percevez lorsque vous disposez de droits Pôle emploi. Donc il est possible effectivement en tant que créateur d'entreprise de continuer à percevoir vos droits Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise. Donc en fait, très simplement, vous allez continuer à percevoir mensuellement vos droits à Pôle emploi jusqu'au terme de vos droits, sous réserve bien sûr que la société, vous n'ayez pas d'autre rémunération par ailleurs. C'est-à-dire que Pôle emploi vous maintiendra vos droits à taux plein si vous ne vous versez pas de rémunération très concrètement. Le versement est donc conditionné au revenu du dirigeant d'entreprise. En l'absence de revenu, le maintien est automatique et est à 100%. Si vous versez une rémunération, Pôle emploi va recalculer vos droits en fonction du nombre de jours indemnisés. Et vos droits pour lesquels vous n'avez pas bénéficié de droits Pôle emploi seront ajoutés en fin période de droit. Donc en fait, très simplement, l'ARE, c'est en fait maintenir ses droits Pôle emploi à peu près de la même manière qui sont maintenus lorsque vous êtes simplement demandeur d'emploi. Maintenant, on va voir l'ARS. Donc c'est une autre possibilité, effectivement, lorsque vous créez ou reprenez une entreprise. Il faut pour cela donc pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc dans ce cas-là, au niveau de l'ARS, en fait, vous allez recevoir le montant de vos droits en capital. Vous allez récupérer 45% de vos droits qui vont vous être versés en deux fois lors de la création de l'activité. Puis dans les six mois, si vous êtes toujours en activité. Donc on récapitule au niveau de l'ARS. Donc c'est un choix que vous faites au démarrage. Vous allez récupérer 45% de vos droits Pôle emploi sous forme de capital. Alors maintenant, la question, c'est comment choisir entre le maintien de ses droits et l'ARS ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Donc en fait, ça, ça va dépendre effectivement de votre situation personnelle. Mais à savoir, en comparant simplement les sommes qui vont vous être versées par Pôle emploi, dans un cas, avec le maintien de vos droits, si vous ne vous versez pas de rémunération, vous allez récupérer 100% de vos droits sur deux ans. Dans l'autre cas, en capital, vous allez simplement récupérer 45% de vos droits lors de la création. Et donc dans les six mois, en tout, 45% de vos droits. Donc effectivement, si vous maintenez vos droits pendant deux ans, vous allez récupérer, vous allez optimiser vos droits Pôle emploi. Maintenant, concernant la protection sociale, effectivement. Donc au niveau de l'ARE, si vous maintenez vos droits Pôle emploi, en fait, très concrètement, vous allez continuer à être affilié au régime général et vous allez continuer à valider, notamment, vos trimestres de retraite. Par contre, au niveau de l'ARS, effectivement, si on vous verse vos droits en capital, vous n'avez pas de protection sociale liée à ces droits, effectivement. Donc en dehors, après, de rémunération complémentaire que vous pourriez vous verser. Donc en fait, très concrètement, quel peut être l'intérêt de l'ARS ? Le versement de ces droits en capital, ça va être de percevoir un capital important dès le démarrage de votre projet d'entreprise. Donc si vous avez besoin, notamment, de fonds à injecter dans votre entreprise, ça va pouvoir être intéressant, et notamment si vous allez pouvoir vous rémunérer immédiatement. C'est-à-dire que lorsque vous recevez vos droits en capital, ensuite, vous pouvez très bien, immédiatement, commencer à vous rémunérer. Maintenant, si vous n'avez pas de visibilité sur la rémunération, vous allez pouvoir vous verser par la société. Le fait de maintenir ces droits va être plus intéressant, puisque sur deux ans, vous allez pouvoir récupérer 100% de vos droits si vous ne vous versez pas de rémunération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.